et hop j'ai activer mon retour vidéo oh putain où est ce que je l'ai mis non chut calme toi 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 Voilà, ok, c'est bon, tu peux me grouper. Ou si tu veux, je te groupe, je connais plus ou moins le truc. Euh, je suis obligé de me grouper ? Ah, je suis obligé de me grouper ? Bah si tu veux qu'on y allait ensemble, oui. J'ai mal compris. Si tu veux qu'on y allait ensemble, oui. Faut se grouper ? Ensemble, je ne pense pas. Attends. Faut se grouper ? Non, se grouper. Ah, se grouper ? Attends, bouge pas, je m'occupe. Il y a un moment où tu te couper. Alors, couper, je vais expliquer en quoi ? Ah, c'est pour ça que moi je suis du PDM là. Alors du coup, on va passer en groupage. Bon, on commence du sol 1, du sous-sol 1 du coup. Euh, bah ouais, vu que, ouais. Vu que j'ai pas 51. Ah, bon, ça compte vite, la sorci. Ah, avec des aléatoires ? Bah, on n'a pas le choix. On va payer des K2. On va essayer de monter le plus haut possible. Après, là, faire jusqu'au L-51, ça va être chaud. Après, il faut que je gagne des... En même temps, ça me permet de gagner plus que ça. Ouais. Non ? C'est ça. Parce que là, je suis à 10 et 9. Ah ouais, ouais, c'est pas les mêmes choses. Moi, je suis au niveau 75, 76. C'est pour ça que les couleurs sont différentes. Là, tu vois, l'autre... L'autre Viera, elle a encore une couleur différente. Là, je crois qu'elle le dit, vous, peut-être... Je crois que c'est 50 à peu près, le substrat. Et du coup, moi, je suis en rouge, parce que je suis monté beaucoup plus haut. Ah, mais au moins, je suis en violet, donc ma couleur va se faire, ouais ? Ouais, ouais. Ta couleur change en fonction du nombre de substrat que tu as. Ah, ok. Alors, on va aller par là. On va voir si les gens vont vous voir y aller en rush. Ah, mais je le savais pas, ça. Parce que la couleur varie en tout cas de la couleur du niveau. J'ignorais totalement. Tu m'apprends un nouveau truc. Parce que moi, je pensais que j'allais rester toujours en violet, en fait. Ah, non, non. Parce que violet, c'était, je sais pas, moi, en fonction de la classe. Bon, du coup, le portail, il est activé. On a quoi ? On a deux poteries de puissance. Au moins, c'est pas mal, parce qu'on a au moins un healer. Et on a deux tanks. Donc, si on arrive à mourir, on y en a un air. On a un paladin et un chevalier noir. Bon, ça va le faire. C'est bien, parce que chevalier noir et paladin, ce sont deux opposés. Un pour les ténèbres et un pour la lumière. J'ai pas encore ma stance. L'acquis marrant, c'est qu'on a un match blanc et un match noir. On va faire l'original. Tu vois, on a le bien et le mal dans chaque côté. Ouais, le substrat d'arbre n'a pas pu être amélioré. Voilà, c'est normal. Après, t'as le BDC, c'est exactement le même système que le PDM. Ah, bizarrement, les substrats ne me manquent pas. Je ne manque plus les substrats. C'est normal ? Ça dépend auprès de quel sous-sol tu es par rapport à ton niveau de substrat actuel. Ouais, donc, de 1 à 10, tu ne peux pas monter plus haut de 10 ? Ah, pas en seconde, mais moi, des fois, à l'étage de 51, moi, des fois, je prends un substrat, mais c'est très rare. Là, il faut attendre à un 30 secondes, deux minutes, on ne fait rien. Bon, le portail est déjà activé, donc c'est bon. Par contre, vu que je suis en stream, je vais relancer la musique du jeu. Ah ! Bon, euh... T'as des blovers, non ? Euh, pas encore, pas encore. Ah, si, 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 j'ai un blover. Ah, à travers de... L'équipe du verre ? Enfin, euh... Alors, Kaina Hat. Bonsoir, Kaina Hat. Euh, bah, moi, ça va très bien, toi ? Enfin, elle est montée de niveau, mais en deux secondes, quoi. Ça va peut-être pas aider moi, hein ? Bah, là, on peut monter jusqu'à où, hein ? Ouais, bah, ouais. Hein ? On s'arrête jusqu'à combien ? Euh, bah, après, l'astuce, c'est de passer l'étage 50, et après, tu chaînes l'étage 51, 60 à... Ah, mais là, là, sur cette séance, on va le jouer à combien ? Euh, bah, moi, j'ai le temps, donc on peut aller où... Bah, ouais, bah, il n'y a pas de souci, hein, on peut monter jusqu'à... Jusqu'à que, bah, jusqu'à que l'un de nous deux s'arrête. Ouais, bah, j'suis en vacances, hein, donc... Bon, bah, nickel. Bah, moi, j'suis en confinement, donc, j'suis du télétravail. Ah, là, moi, j'ai pas le télétravail, non. Bah, c'était soit ça, soit on me disait, bah, tu peux pas travailler. C'est pas évident. Moi, dans le suite, elle dit, y'a pas, y'a pas le télétravail. Et encore, j'suis du télétravail, je commande aux autres à comment travailler. Ah, c'est bien, on peut voir où sont les pièges. Mais les pièges, c'est tout petit, en fait. Ah, c'est... c'est pas tard. Mais comment on arrive à se prendre les pièges, alors que... Ah, bah, ça, c'est la faute à pas chance, hein, y'a encore, t'as pas connu... T'as pas connu Jashin, toi. Jashin, à sûr qu'on faisait du pédé avec lui, il se pillait tous les pièges. Ok, c'est bon, le portail est activé. Est-ce que les mecs vont devoir faire en rush? Bah, on fait du rush, hein, y'a pas plus ça. De toute façon, je peux pas augmenter mon soutien, c'est pas. Ah, moi non plus. Moi, c'est mort, le soutien, ils vont pas, là, c'est... On va essayer de le bloquer. On appelle ça X9, et je pense qu'il faut faire après. Ah, y'a des pides rats. Ouais, t'as le truc qui monte au-dessus. En gros, là, on va attaquer plus vite. Ah, mon 3, y'a pas encore des acteurs. Mais, euh, j'ai mon affaire aux cités. Ah, je peux même pas faire mon cité, mon trop pis. Ah, par contre, y'a personne qui a peloton. C'est sûr, ça. C'est bien d'avoir un mec avec un peloton, parce que, franchement... En PDM, des fois, tu passes longtemps à courir dans tous les sens. Yes, activé. Pareil, les poteries, du coup, on est limité à 3 de chaque. On a pas encore un champion de Mondragore. Alors, dans les poteries qui permettent de transformer, t'as la... T'as la succube et la Mondragore. Donc, c'est la succube, c'est celle qui est tout en bas, tout en bas à gauche. Alors, moi, j'ai vu des groupes qui n'utilisent pas une seule poterie du bordel. À part, c'est pour détecter les trésors cachés. Parce que, oui, tu peux avoir des trésors cachés. Oh, putain, j'ai chopé une mine. Ça, les mines, elles font mal, en général. Oh, putain, je vais être affaillé. Oh, ouais, c'est parti. Allo, tu m'entends ? Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est encore Discord, application et Discord, là. Il déconne. Ah bon ? De temps en temps. Ouais, l'appli Discord. Tu sais, l'appli mobile. Ah, tu es sur console, toi ? Si, je suis sur console. Ah, d'accord, ok. Mais Discord, il n'est pas sur console. Il est sur mobile. Oh, ça doit être chiant. Ouais, ouais, bah Discord sur console, c'est très marrant. Ça serait bien pratique. Bah, ça ne servira à rien. Je dirais à jamais. Puisqu'au bout, on parle via des sessions, discussions qu'on ouvre, tu vois, sur la console. Rien à voir avec Discord. Ah, mais du coup, tu es limité avec les gens avec qui tu joues, quoi. Voilà. Oh, mon substrat d'armure a augmenté. Ton quoi ? Mon substrat d'armure, il a augmenté. Bah, combien ? Je suis monté à 77. Ah, putain, je me trouve dans mes sorts. Non, t'as ton pas type de tank ? Ouais, 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 j'ai ma stance, moi. Ok. C'est niveau 10, normalement, je crois. Ah, bon, ça n'a pas augmenté. Ça n'a pas augmenté. Pour moi, ça n'augmente pas. Alors, des fois, ça augmente, des fois, ça n'augmente pas. Par exemple, j'ai quand même déjà 67. Je suis monté à 77 en armure. Donc, des fois, ça augmente. Là, par contre, je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ah, mais je veux dire que là, là, les créatures, elles n'ont quasiment rien. Hum ? Là, les créatures, elles n'ont quasiment rien. Ah, c'est ça. Les substratants. C'est ça ? De quoi ? Avec tous les substratants que tu as. Là, les attaques, les moules, ils ne font rien du tout. Bon, pas grand-chose. Bon, par contre, je ne mets que des chats, ça, quand même, j'en fais quoi ? Je leur mets 70 de dégâts. 70, 108 de dégâts, donc. Ouais. Ça, c'est classe, ça fait du rouge noir. Ouais, elle est super beau en rouge. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle en rouge. Bah, on entend que, franchement, c'est super beau. Après, tant d'un, ça ne le fait pas trop. Machiniste, c'était en rouge, je n'étais pas spécialement fan. Ça dit quoi ? En machiniste, le flingue en rouge comme ça, je n'étais pas spécialement fan. Ah, ça n'a pas la musique, toi. Oh, putain. Eh, on est devenu. Le subtra, on n'a pas augmenté. Toujours bloqué à 10. Putain, je t'en souviens à un crapaud. Ah, putain, plus j'ai un gros. Non, 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 non. Non, non plus. T'inquiète, ça a récupéré le... Il est sous pied du portail en plus. Attends, 3, 2, 1, hop. Je suis bouillante. Ah il a trouvé un corps focacé, c'est une chose. Ah une queue de Phoenix, une queue de Phoenix. Ouais tu peux utiliser aussi la queue de Phoenix pour raise les mecs. Ouais je sais j'en ai déjà une sans grave. Je n'ai jamais utilisé une queue de Phoenix. Bah moi en PDM pareil je n'ai pas utilisé. Mais en PDM des fois ça évite de les courir jusqu'à la perte de la résurrection. Mon portail qui s'agite par rapport à Twitch. Comme quoi il y a un mystérieux MV qui stream. Et que je peux utiliser le tableau de bord Twitch sur mon portable. Non merci ça va. J'ai un écran qui est dédié à ça. Ça ira. Ok. Et là tu as combien de viewers là ? En comptant mon retour vidéo il y a deux personnes qui me regardent. Ok. Ah bonjour à tous. C'est bon. Ton son est un petit peu faible. Je vais augmenter un petit peu ton son. Comme tu veux. Bah tu es déjà à 150%. Tu veux quoi ? C'est bon c'est bon c'est bon. On m'entend bien c'est bon ? Ouais. Bon bah parfait. Ouais. De toute façon c'est pas moi la star hein. Ah bon non plus hein. J'ai vraiment une petite chaîne Twitch hein. C'est juste pour le plaisir. Ouais non mais ok. Je compte pas en faire mon taf hein. Ah on est encore vivé. Ah ouais ça va. Ah. C'est bon j'ai un sort multi cibles. J'ai eu comme trop zappé. Par contre des fois quand t'as une petite classe que tu commences. Tu commences directement à l'étage 51. Faut que tu fasses toute ta part de sort une seule fois. C'est un gars en gros t'as été dans le PDM tu fais stop. Faut que je mette mes sorts. Ah parce que tu peux pas dépasser le niveau de ta classe. Ah si. Si. Par exemple des fois quand je vais dans les étages au dessus de 50. Des fois j'arrive au niveau 60 et du coup j'utilise des sorts du niveau 60 alors que ma classe est niveau 52 là. Ah ok. Du coup des fois quand il va avec une classe bas level. Et que tu balances directement à l'étage 51. T'arrives tes niveaux 51, 50 ou 60. Faut que tu fasses ta barre de sort rapidement pour pouvoir mettre tous les sorts disponibles. Ah je vois je vois. Allez le passe. Oh non ça doit être une formalité. Ah non mais il est rapide. Ah j'irai pas le verrouiller. Ah c'est bon. J'ai pris l'aggro hein. J'ai l'habitude d'être tank. J'ai à dire si à un moment ça va pas. Tu me dis je reprends l'aggro mais bon. Je pense que ça va aller. Oui non mais t'inquiète. T'sais ça fait je ne sais combien de niveaux que tu tank. J'ai l'habitude. T'inquiète. Réalement parce que c'est principal c'est des tests donc. Bah moi principalement je suis tank. J'ai commencé en tant que cheveille dragon. Et je voulais les super sangs pour que je suis envoyé moi à Isgard. Et depuis bah j'ai vu que j'attends les autres. Allez c'est parti. Ouais je suis parti à Isgard. J'ai pris ce veillet noir. Depuis bah voilà. J'ai vu que Isgard. Ah bah j'ai commencé par les. Merde c'est la hache. Les maraudeurs ça. C'est ça au début. Ouais maraudeurs c'est euh. Les guerriers. J'ai commencé maraudeurs en pointe pour recher jusqu'au niveau 30. Pour débloquer le ninja. Ouais. J'ai laissé ninja le problème c'est que j'ai vu que j'ai une très mauvaise mémoire. Je ne revenais pas les combos donc j'ai fait. C'est mort. Je suis passé sur Samouraï. Samouraï je suis monté jusqu'au niveau 60. Après j'ai fait putain j'en ai marre de courir après les boss. Pour faire saut de distance. Bah j'ai fait euh. J'ai fait mage rouge. Après je me suis dit healer je vais m'éclater bien sur vous. Bah j'ai tenté healer sur euh. Sur FF. Et alors ? J'ai fait mage blanc. J'ai kiffé. Bon par contre le principe de euh. De taper quand t'es heal moi c'est un truc que j'ai encore du mal. Parce que d'épaisse sur vous bah tu, 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 tu. Enfin heal sur vous tu heal. Tu fais rien d'autre. Bah euh ouais. Enfin il y en a qui me demandent d'attaquer. Bon genre c'est très rare que j'attaque. Bah un heal pour moi c'est pour healer toi c'est tout. Bah il y en a beaucoup qui demandent aux heals de DPS. Bah il y a pas du tout mes boulevers. Je crois que c'est. Je sais pas moi j'aime bien tanker. Qu'est ce que je t'ai dit. C'est quoi ? Croque mou tu te calmes. N'autre dirait que je suis sadomaso mais c'est pas ça. Ah bah t'es là qui est bien tanker non mais. Ouais j'aime bien euh. J'aime bien être le, la personne qui prend l'attention de la bête et euh. Prendre les coups à la place des autres quoi. Après tu te sens indispensable tu vois envers les coups. Ils savent très bien que si je tombe. bah tout le monde tombe c'est clairement ça si je tombe c'est fini sur vous on avait réussi à finir à un raid je crois que c'est un raid 25 sans tank ah ouais putain on a eu peur bah ouais c'était pas évident sans un tank bah les deux tanks nous ont laissé tomber alors du coup on attendu quasiment une heure qu'il y a un tank qui proque il y a jamais eu de tank donc du coup moi j'ai pris la direction j'ai fait bon c'est simple tous ceux qui ont une classe à pet avec un pet qui peut tank bah on va tous se mettre et on va faire un roulement donc en tout on était 6 il y avait 4 démonistes et on était 2 chasseurs bah on a réussi à tanker en utilisant nos pets on t'attend ouais par contre quand tu utilises tes pets pour tanker un raid surtout qu'en plus sur le boss de fin crois moi que tu utilises pourquoi t'as des pets défensives ? bien sûr sur WoW il y a des pets qui peuvent tanker ah je pensais que tu parlais sur FF ah non pas sur FF c'est ça qui est dommage d'ailleurs sur FF c'est qu'il y a il y a qu'une seule classe ouais l'avocateur ouais qui a des pets alors que franchement là dedans ils auraient mis un truc comme le comme le chasseur sur World of Warcraft mais j'aurais kiffé j'aurais kiffé pour c'est pas le même univers après tu me diras Final Fantasy ça a son propre univers ah mais t'imagines pouvoir domestiquer une une des bestioles que tu trouves sur la map pour combattre avec toi mais ça aurait été classe c'est qu'il y en a qui sont magnifiques c'est quoi ça ? ça c'est un scotard caché c'est génial ça alors là ça permet de débloquer d'obtenir des espèces de petits sacs alors je me souviens plus du nom que tu fais des envoûter pour gagner des choses alors tu peux avoir des des meubles tu peux avoir des des trucs pour appartement des il y a une espèce de pégase noir à partir du niveau 100 à 200 alors c'est une autre bonne question parce que moi je suis pas plus loin que l'étage 60 c'est de 100 à 250 je crois tu as la possibilité de trouver un coffre qui te donne le pet la monture du coup ça s'intéresse ouais c'est pour ça qu'il faut faire c'est pour ça que j'ai envie de faire parce que la monture c'est un pégase noir avec des reliefs rouges c'est un pégase maléfique tu vois c'est pourquoi que ça me donne envie ? moi j'ai réussi à obtenir toutes les toutes les licornes enfin ouais des licornes ouais mais des licornes quoi des licornes ouais mais des licornes c'est une licorne c'est classe licorne ouais c'est un cheval avec avec une bite sans fond bah ouais c'est l'avantage excuse moi pour tes vieux meurs mais pour moi c'est ça il en a deux lui hé tu peux voler en chocobo c'est classe ce chocobo ouais bon après comparé à un pégase ça puse le style pégase qui a un nid poulier volant elle me dit elle s'appelle KFC non un kfc il a fait KFC dès que je suis arrivé quand je suis arrivé ce jeu j'ai fait oh tiens ça ressemble au poulier il est là pour avoir le pkfc T'as pas mis ton... ta compétence de tank ? Ah putain c'est désactivé. Ouais à chaque fois. C'est pas ça que j'ai dit tout à l'heure c'est moi qui tank hein. Bah ouais je me suis dit c'est bizarre il m'attaque pas les... les bidus. Ah bah oui y'a que moi qui a la pérocité. Et l'autre il s'est mis aussi tank hein. Ah bah oui y'en a deux paladins. Le mage ça sert à rien hein. Ah l'invocateur il s'est barré donc euh... Ah ouais c'est à dire qu'il y'a une autre personne qui est mis ? Ah ouais. Ah c'est bien ça. C'est pour ça que... parce qu'on est parté en groupage. On serait parté en équipe fixe. Ah c'est une grenouille. Ah je suis mort. Alors quand t'es une grenouille t'es... t'as vraiment une vie de merde. T'as vraiment que dalle de PV hein. Plus K.O. Tu trouves une gène de résurrection euh... Ouais je suis bloqué. Oh la la la. Ouais j'ai pétrifié. Vas-y allez. Le truc... Le truc il me tape. Je pars quasiment pas de vie. Vas-y tape moi. Vas-y. Allez vas-y vas-y. Vas-y. On va. Sauvé la vie. Hop. C'est toi qui m'as sauvé ? Ah non 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 non. Moi j'ai pétrifié le mob. Bah c'est qui m'a sauvé la vie ? Euuuh je crois que c'est le... C'est le prêtre ? Tu penses à l'honorée ? Je vous ma vie à toi. Bisous face gauche. Ah ouais, carrément. Mon épée est tienne, comment vous ? Putain, mais je pars quasiment pas de PV quand je me pars. C'est rare, c'est que les... Les aoras sont toujours tourse-poil. Comment ça ? Toujours. Bon, j'ai rien. Quand tu vois la thune de base et vira au début... Pas très couverte. J'ai une aora, je vous avais, mais c'est une farme. Non, c'est quoi ? Moi, j'ai monté le player à niveau 50. Juste pour avoir l'armure que je porte. Je me montrera dans un moment de calme. Ah, il y a des sorts qui reviennent. Mais je ne les ai pas tous. C'est bizarre parce que tu vois, j'ai des mécanismes en tant que chevalier noir de haut niveau que je vais vouloir actionner. C'est comme mon épée... Mon tranchant des ténèbres, etc. Mais vu que je n'ai pas le sort, je vois toujours le message en mode qu'il n'avait pas cette capacité. C'est ça quand tu commences au début. Oui, mais c'est frustrant. T'as l'impression de revenir au début du jeu. C'est comme si ton personnage dit... C'est bizarre, il y a des mécanismes que je ne peux pas actionner encore. Le personnage est limité alors que je suis haut niveau. Tu vois, dans ton inventaire, tu as un trésor mystérieux. Et ça, en fait, il faut faire des emboutés. Je te montrerai quand on raffine la session. Parce qu'il faut sortir du PDM pour pouvoir le faire. Ouais, ouais. On fera ça quand on passera très très haut niveau. Ouais. Faut au moins que tu débloques l'étage 50. Ouais, ouais. On va même plus loin, tu sais quoi. On suis chaud, là. Bah, disons qu'en fait, quand t'arrives à l'étage 50, tu peux recommencer à l'étage 51. Quand t'arrives à l'étage 100... À 250, il y a un Pégase. J'ai des choses. Non ? C'est le Pégase noir. À ce qui paraît, il se vend à 4 millions. Le Pégase. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, oui. Déjà raconté jusqu'à l'étage 51, c'est long. Non mais, voilà. C'est vraiment le Pégase qui garde pour toi, et t'en grope pour les vendre. Non mais carrément, tu peux le vendre. Et tout le mieux, c'est de dropper, et le garder pour soi, et en avoir d'autres pour les vendre. À 4 millions. Non ? Bah ouais. Parce qu'il est très archer ce Pégase. Parce qu'il est très archer ce Pégase. En général, les sessions de PDM, quand les gens ils débloquent, c'est de 50 en 50 en général. J'ai pas compris. Alors général, les gens, quand ils font des sessions de déblocage de PDM, en général, ils font 50 par étage par 50 par étage. Parce que tous les 50 étages, en fait, tu peux reprendre de là où tu t'es arrêté. C'est pour ça que ce soir, il faut au moins qu'on arrive à l'étage 50, comme ça demain, tu pourras reprendre l'étage 51. Ah, c'est bon, je t'entends. Donc tu disais ? En fait, les gens, ils font 50 étages par 50 étages, parce que là, c'est au début de l'étage 50. Si on finit l'étage 50, tu pourras demain, tu pourras commencer l'étage 51. Ah, ok. En fait, tous les 50 niveaux, en fait, tu peux reprendre de là où tu t'es arrêté. C'est pour ça qu'en général, les gens, quand ils comptent Ipex, ils montent l'étage 50, et après, ils font 51 à 60, en boucle. Bah, le mieux, c'est de... à 100 ? Ah, pas forcément. Parce que c'est à partir du niveau 100 que tu peux fixer, que tu peux avoir la possibilité de l'effet, le Pégase. Ah, mais ça, c'est pour les gens qui veulent farmer les Pégases. Ah, mais le plus intéressant, c'est le Pégase, non ? Ah, moi, en général, je le fais pour les levels. Pour pouvoir monter plus vite une classe. Les levels ? Ah, de ton personnage ? Ouais. Ah, ok. Ah, tu gagnes quand même de l'expérience pour ton personnage ? Bien sûr. Ah, c'est-à-dire que là, je suis en train de cumuler de l'expérience pour ma classe ? Ouais. C'est pour ça qu'en général, les gens, quand ils prennent une nouvelle classe, pour monter jusqu'au niveau 60, bah, ils font les roulettes et ils chaînent des tâches de 51 à 60 du PDM. Et après, pour faire de 60 à 70, bah, ils font le PDC. Il faut payer des cieux. Tu vois, tu as ton petit logo de chevalier noir des anciens jeux. Tu sais, pixelisé ? T'as l'impression de donjon. Ouais. Ça, ça fait plaisir, tu vois. Oh ! La brume du néant. Ça fait quoi, ça ? Ouais, je m'en suis pas vu. Ah, putain ! Je me suis pour un piège. Ah, tous les pièges, il est à l'étage. Rien, qu'elle a lancé une poterie d'impuition. Ça sert à quoi ? Ça permet de détecter les trésors cachés. Mais pareil, il y en a... Il y en a aussi qui a activé la poterie qui permet de désactiver tous les pièges de l'étage. Une bonne chose. Ouais, c'est pratique. Surtout que là, on est à l'étage 19, donc... On a pas de succubes. Merde. Ah ! Le pote a trouvé le trésor. Ok ! Allez, hop ! On y va ! Milou ? Il y a deux paladins, un chevalier noir et un healer. Je pense qu'on peut le faire. Ouais, on va le faire. Puis je crois que celui-là il y a du tout. Il faut qu'on reste avec le healer, on peut faire niveau 2. Non ? Hein ? On peut avec le healer. On garde le healer. On peut aller au niveau 100 facile. Etage 100. Enfin là, vure qu'il est, étage 100. Non mais euh... J'ai mis les possibilités. J'sais pas qu'on va le faire. Hum. Ah bah j'ai rien que quand t'as healer, franchement ça aide. Putain, vous prenez chier comparé à moi hein. Ah ça, quoi, j'ai le heal, il me heal pas. Attends, j'honore le healer. J'ai le mérit. Il m'a redonné vie au mois. Il a f*** ma gratis. Tiens, ça se finit où ça ? Ah c'est le truc, il faut les envoûter. Des envoûter ? Ouais. Je te montre là, on s'entend. Attends, la prêtresse elle veut plus revenir ? Ah bah non. Prêtresse. Reviens. Mon ar... Mon épée est tienne ? Non ? Tu veux pas ? Ah oui, parce que j'ai un skill. Le dernier skill que je vais me voir là, c'est de donner une résistance magique à toute l'équipe. Ah ouais, c'est niveau 76. Mais à toute l'équipe, il y a une grosse résistance magique pendant quelques secondes. Malheureusement, mais c'est très pratique. Si on se prend une grosse attaque, tu envoies ça, toute ton équipe elle est en mode... Tu vois ce que je veux dire ? Le mieux c'est que quand tu as une grosse attaque de zone, en général tu fais ça. Pratique. De quoi ? C'est pratique. Ouais. Bah je vais te la refaire... Dans... 40 secondes. Elle prend du temps avant de revenir. La vache. Spérocité. Mais là on attend quoi ? Alors on attend que ça proc. On attend qu'il y a d'autres personnes qui se ramènent. Ok, ok. Oh putain, salut Dudul ! Excuse-moi ! De quoi c'est de la merde ? C'est de la merde. Qu'est-ce qui... Eh Dudul, tu vas te calmer. Fais gaffe parce que sinon je monte chez toi. Je suis où t'habites. T'es prêt ? Je vais activer la compétence. Vas-y. Tu vois la zone ? Ah ouais, c'est quand même large. Elle est mis sur les ténèbres, ça s'appelle. Tu te mets quasiment au centre et là t'as tout... Et ça dure... Ça dure 15 secondes. Ça réduit de 10% les dégâts magiques reçus. Pour vous et toute l'équipe alentour. De 15 secondes. Pendant 15 secondes. 15 secondes, c'est pas mal hein. Bah je te m'étonne. Ouais. Et après ma dernière stat, ça sera... Autrement d'un, d'autre autre. Pendant 24 secondes. Qui attaque. Et ça c'est pété. Quand t'invoques ton double qui fait les mêmes attaques que toi. Avec tes mêmes stats pendant 24 secondes. C'est à dire que là t'as même pas construit une personne, non. Mais avec deux personnes. C'est comme si tu augmentais par deux ton DPS. C'est n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais, tu m'étonnes. Le tank qui passe au tank à DPS. Mais ça c'est niveau 80 après. Ah bah ouais du coup. Du coup là pour le faire en PDM. Enfin va attendre hein. T'auras plus de chance de le faire en PDC. Bah là il me faut 4 niveaux et je ferai niveau 80. Et tu vois ça revient vite hein quand même. Bah ouais ça va encore. Il faut quasiment 1 minute pour réactiver le bordel. Ça c'est personnel. Résistance magique. Défense. 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 Et. Défense. La base. Et devine bien. Là avec tout ce que j'ai là. Là j'ai aucun dégâts qui rejoint. Je reçois aucun dégâts. Quand j'ai les 4. Puis j'ai une réduction de. Euh. Moins 120%. Des dégâts. Bah ça va tranquille. Bah en fait je reçois rien. Moins 120% des résistances. Bah après c'est pendant. Euh. J'ai calculé 7 secondes. Et pendant 7 secondes. Je ne reçois rien. Ah ce qui peut bien alléger le DPS. Enfin le heal. C'est. Ah oui oui. Non mais je suis tranquille. Et après j'ai. Si je vais bientôt mourir. J'ai. Le mort vivant. Là pendant. 10 secondes. Je ne peux pas mourir. Ah il faut bien le timing. Du coup. Ah mais 10 secondes. Pendant 10 secondes. C'est immortel. Ah tandis que nous là. On a le. Chez. Tanks. Il y a un truc qui bloque. Toutes les attaques. Qui sont dirigées contre toi. Moi ça ne dure que 4 secondes. Ah mais 4 secondes. C'est rien. Mais c'est 5 secondes. C'est 5 secondes de recharge. Et c'est un truc qui se lance. Avec euh. Avec la. Merde. Avec la barre de. De tank. Avec la barre de paladin. Qui se recharge. A chaque fois que tu réussis un coup. Une attaque automatique. Donc en gros ça. Ça. Ça monte en permanence. Attends. Je te regarde le skill. Je peux dire. Secrètement ce que ça fait. Alors. Euh. Vous accordent. Attends. Vous accordent avec le monde des ténèbres. Non non non. Pendant 10 secondes. Alors. Euh. Si vous soulisez les dégâts. Suffisant. Pour vous mettre KO. V. 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 Des larmes. Les attaques ne peuvent pas. Résuire vos PV à moins de 1. Mais vous tomber inconscient. Si un montant. Est égal à 100% de vos PV maximum. Et pas restauré. Avant la fin de la durée des épées. Ah putain, lui il a intérêt très réactif. Ah ouais, non mais c'est-à-dire qu'il a 10 secondes, il est énorme, 10 secondes c'est long. Pendant 10 secondes, s'il n'arrive pas à me huiler, je meuf. C'est comme les pistons sabreurs, les pistons sabreurs quand tu balances leur sort qui fait qu'ils redescendent à 1 PV, mais ils deviennent invincibles. Là par contre, lui il a intérêt très réactif, parce que sinon c'est mort. Ah mais c'est pas mal parce que pendant 10 secondes je suis immortel, par contre si le heal me redonne pas de PV, je suis mort. Après pour un heal qui te heal pas pendant 10 secondes, il faut le faire quoi, non. Ah putain les mecs c'était déjà 3, ils ont trouvé un mec, ils ont le prog direct, c*****. Putain nous ça dure longtemps là, allez dépêchez-vous. Ils ont de la chance. Donc moi je suis encore en couleur violet. Donc c'est à partir de quand que ça change de couleur pour l'épée ? Euh... Je sais plus, je crois que c'est 30 ou 40. Bah attends, là j'ai un gros doute là. Attends, je vais faire une recherche vite fait. Là je vais mettre ça dans notre écran. C'est concrètement là mon épée, j'ai plus l'impression que ça va être une belle belle belle. c'est un sabre laser non d'abord marqué comment aller à c'est un beau sabre laser c'est d'ailleurs par contre un sabre laser que tu colles dans le dos mais tu peux pas et comment tu les enchantent les trésors normalement t'as un mec juste à droite de où tu enregistres t où tu pars tu es où tu es pour voir pour partir et c'est je crois que c'est c'est un élésin un élésin ok tu vois tu vois et normalement tu dois pouvoir choisir de s'enchanter une bidule non c'est pas ou alors normalement c'est dans le canton inventaire ouais mais je regarde dans mon inventaire c'est ça ah il est là trésor mystérieux de grade 1 tu peux en avoir 999 et c'est quoi les agrénats multiples inactifs c'est ça à quoi ces trucs là ça me dit rien du tout je ne sais pas du tout ce que ça peut être échangé contre des matérias 7 de votre choix aux disciplines de guerre et de la magie ok et l'autre à l'autre c'est pour des matérias de niveau les matérias niveau 8 c'est c'est les plus grandes non ma question une question c'est pas le plus grande matérial les 8 je vais regarder sur mes secondes stop de le machiniste il ya plus il ya plus haut que c'est une boîte à 6 que j'ai c'est là grâce à les agrénats stellaires inactifs tu peux les échanger pour avoir des matérias niveau donc tu peux avoir des matérias plus 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 tu vois après des agrénats stellaires j'en ai 28 et des multiples j'en ai 56 enfin le truc abusé quoi tu les a grâce en faisant je crois c'est la roulette mais en gain de niveau quand même un niveau t'en donne automatiquement et vu que le gain de niveau c'est ce qui donne le plus de pognon bah c'est ce que j'ai fait la base bah oui et vu que je trouve pas de solution pour gagner très vite de l'argent bah dix mille par dix mille je suis désolé mais tu fais quand même très vite d'études ce qui marche bien pour ça d'études c'est enchaîner les cartes au trésor ouais mais des fois tu ne gagne rien des fois tu ne gagne quelque chose alors que là c'est régulier tu finis une quête t'as dix mille bah ouais tu vois ça va vite dix mille vingt mille trente mille quarante mille tu vois ce que j'ai dire et plus ou moins c'est des quêtes assez rapide et tu les connais déjà donc bon voilà tu fais tu fais quoi et si t'as de la chance bah tu tombes sur un vieux boss tant d'ifrit ou ou au Garuda c'est pas un vieux 5 ou 8 en l'autre 5 minutes à la monte mais t'as déjà 10 tu vois comment gagner 10 mille en 5 minutes bah voilà tu te fais un Garuda ou un nifrit bon Titan c'est un peu plus long parce que parce que t'as toujours des cons pour mourir et ça c'est chiant la plupart du temps c'est ton healer quand ton healer meurt bah t'es là en train de pleurer ça va t'es toujours là ? ouais je suis toujours là c'est passionnant d'attendre hein ouais putain bah voilà ça commence à être long là j'ai essayé de meubler en parlant mais je commençais ta cour t'as combien de jouver là ? zéro zéro ? putain là attends ça fait chier et donc tu disais que t'aimes bien cette armure ? ah bah j'aime beaucoup genre d'armure que j'aurais bien voulu boire que j'aimerais bien porter en chaîne mais bon bah quand on sortira je te montrerai les armures que j'ai moi que j'ai fait pour ma classe parce que j'en ai fait plein des différentes armures ça te va ? ouais ok bon on ira à la CL que je puisse me transformer parce que là c'est même pas là c'est même pas transformé là là c'est une armure que j'ai acheté que tu vois là c'est même pas y'a même pas de y'a même pas de mirage là c'est typiquement une future armure que je vais mettre en mirage plus tard ce que tu vois sauf qu'elle est pas complète donc euh je suis en train de l'acheter au fur et à mesure et tu montres tu vois l'épée que j'ai là tu montrerais la vraie épée la vraie skin de l'épée normalement que j'ai pour ma robe de soirée ah bah ça oui ça t'a changé forcément non mais garde-la bien à l'oeil la forme de cet arbre tu vois quand je te montrerais la vraie épée comment elle est tu diras oui c'est elle sans l'effet lumineux et en fait celle là normalement elle est rouge et bleu et franchement elle éclate ça et euh ah vous avez vu moi ça va faire un sacré mélange bah en fait la lame est rouge et y'a que le pommeau qui fait un effet bleu bleu noir bleu noir avec un peu de dorure et en fait tu peux l'avoir cette épée en faisant euh pour faire 3 primordial en même temps enfin l'un après l'autre tu dois faire euh titan ifrit et garouda en extrême les deux les trois pardon oh putain moi j'ai jamais l'extrême bah tu fais l'un tu fais l'autre tu fais le troisième euh tu récupères euh un espèce de de lettre à la con là totémique mec 2 là et tu repars à mordonna et on te donne euh et tu peux choisir euh une arme de ta classe et pour la chevalet noire bah c'est cette épée en fait qui est rouge et bleu que j'ai trouvé ça super classe c'est la seule qui est très fine comme tu vois qui est très fine mais qui reste très classe tu vois qui fait très noble bah ouais franchement elle n'a pas mal à l'air franchement ça m'a pas mal à l'air franchement ça m'a pas mal à l'air ouais bah t'es très tranquille ouais bah t'es très tranquille c'est parce que les autres tu remarquera qu'ils sont toujours 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 des épis larges larges grosses très longues tu vois bah putain ça fait euh c'est fait combien de temps qu'on attende là ça fait déjà 18 minutes ça fait ouais ça fait 18 minutes où on attend c'est 18 minutes notre moyen bah tu fais quoi on sort et on prendra plus tard tout ça ouais bah je vais te montrer euh le truc quel truc ? pour les envoûter ouais ouais attention bah ah bah on est toujours en queue oh il ne te donne pas pain comme moi putain il est plus roi que moi la vache ah franchement si j'ai la monture si j'ai la monture pégale je suis content ah c'est comme cette épée tu la vois cette épée ? elle est unique tu peux la voir que c'est une aléa ah oh ? tu peux la dropper que en plus c'est une aléa spéciale il y a une aléa dans le jeu tu la fais tu le montres et à la fin tu le dropper d'accord oh c'est euh c'est un tranchoir ça ouais c'est ça ça alors tu parles à la congératrice là ok voilà tu fais euh faire des envoûtés un trésor mystérieux ok après tu cliques et voilà ils sont obligés de mettre au centre de temps pour une obtention ouais c'est long et j'ai eu un bas oh j'ai eu l'air comme ta arnavois ta arnavois je l'ai déjà celle là euh de la prisme magique ah ouais tu chopes beaucoup de merde quand même hein non j'ai eu un bas je trouvais c'est la classe oh j'ai eu une mascotte j'ai eu une mascotte t'as eu une mascotte ? ouais c'est laquelle ? j'ai eu aussi eu ça non moi ça on s'en fout j'ai eu le tamperi mécanique j'ai un saroual ah putain je me trompe j'ai eu ce pantalon attends euh je retire mes vêtements ah poil ah poil ah poil j'ai eu ce bas il est classe hein ah sympa sympa moi j'aime bien ah moi je le kiffe franchement aucun regret attends je trouve pas il est où ? ouais j'ai eu ça j'ai eu ça attends deux secondes je suis en train de remettre euh mon équipement voilà je mets le fameux pantalon que je vais mettre en mirage plus tard hop alors t'as eu quoi ? oh t'as un tamperi sympa hein ah ouais c'est tout classe bon ça ne changera jamais mon nuage noir hein meilleur euh meilleur meilleur waifu maléfique c'est le golfe final de Pierre Fantaisie 2003 ouais j'ai eu le nuage noir ouais bah j'aime bien la Ida miniature alors euh on part en à la coupe je peux faire une démonstration de de on part à la CL ? ouais ouais bah normalement je crois qu'on reste en rancune même si on va à la CL enfin j'espère hein pour ce que ça donne ce soir bah putain ouais j'ai jamais autocollé pour rancune c'est pour ça que une fois que t'as passé l'étage 50 franchement si tu siennes 50 à 60 51 à 60 franchement ça proque mais euh rapidement quoi alors la tenue que j'ai actuellement elle est pas complète mais c'est une future euh une future tenue que je vais avoir dans mon plateau au mirage avec l'épée que j'ai que j'ai mis là donc euh regarde là un petit peu quand je l'aurai complété je te montrerai peut-être quand j'aurai fini mhm donc hop vas-y attends je vais rester comme ça je vais te montrer les tenues ok mhm alors celle-là c'est une que je vais bientôt finir il me manque les bottes et les gants et sinon j'ai à peu près tout ok mhm et c'est parti pour le dépiler alors euh en tant que chevalier noir j'ai celle-là ça para j'aime bien ce côté un peu euh obscur euh chevalier noir femme tu vois ouais mais moi ils sont pas en plus le casque il se fait super bien quoi ouais moi j'adore le casque aussi là tu es très euh guerrier des ténèbres ah ouais ouais là y'a un truc qui est pas humain bah avec le casque du baron c'est exceptionnel le casque il est flippant le casque du baron qui est unique euh la crue euh du vagabond grosse je ne sais pas c'est classe hein avec le petit atout en dessous de l'épaulette tu peux voir en dessous de l'épaulette ah oui ah mais quand tu regardes quand tu regardes une tenue il regarde là toutes les coutures avec la petite dague à la botte tu l'as vu la dague sur la botte attachée avec une cordelette je trouve ça classe aussi alors là l'épée que je te disais ah sympa et bah l'épée elle est comme ça normalement d'accord et elle s'appelle Balmug Balmug ouais c'est une épée de niveau 50 euh ça c'est quand je suis à la piscine en général moi je vais pas à la piscine avec une épée mais moi c'est une façon de faire hein ouais non mais c'est pour remplir le c'est pour remplir le tu vois ce que je veux dire ouais l'épée va très bien avec tu vois avec les petites bulles etc euh alors ça c'est le côté euh à la goie quand c'est dans un terrain à la goie je mets là tu dis ça pas par contre je suis pas spécialement fan de l'épée bah l'épée il va très bien avec euh l'épée de la tenue euh elle est moche alors moche c'est pas idée alors que cette épée elle va très l'épée des feux de l'enfer va très bien avec euh cette armure trop en termes de couleur en termes de tout et même elle est unique cette épée parce qu'elle a son propre euh elle a son propre euh comment dire euh elle a son propre design qui lui est propre elle ressemble pas à une autre mais si t'es pas fan de l'épée je comprends pfff désolé alors celle là que j'adore ah j'ai trouvé de touche oh sympa avec euh avec la jupe plomb enfin le euh la cape derrière j'adore cette édème ailée euh après euh l'armure elle est spéciale au chevalier noir et le reste voilà quoi alors attends je vais tester un truc est ce que est-ce que du coup ça si t'es pas chevalier noir tu peux pas porter l'armure oh les les virap peuvent un peu va peuvent le porter le casque le diadème que j'ai là ouais le diadème que j'ai là ouais le diadème que j'ai là elle peut lui porter et ben voilà euh le diadème il est c'est niveau je te dis ça hein euh niveau 72 voilà ok d'accord ça euh si tu le veux le diadème ailée et je trouve ça trop moi quand j'ai vu le diadème ailée j'ai fait oh je le veux il est sublime il est classe hein le diadème ailée bah ouais franchement ouais mais il va très bien avec l'armure tu vois il a fait très euh valkyrie très valkyrie chronicle valkyrie chronicle hein euh square 1 x ah 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 totalement alors les jeux auxquels j'ai pas joué du tout Donc quand t'es à la plage, ouais voilà, c'est que très très hawaïen. D'accord, l'épée c'est pour s'occuper du barbuck c'est ça ? Quoi ? L'épée c'est pour s'occuper du barbuck, non ? Non, ça fait très volcan, Hawaï, volcan. Bon c'est pas grave. Ah la tenue de Meille je l'ai aussi. Ah la tenue de Soubrette. Elle est magnifique, elle est super belle. J'adore cette épée qui rappelle les couleurs de la Soubrette mais aussi les couleurs de mes écailles. A la fin, le côté violet. Ouais, après moi le violet je le vois pas. Le violet de l'épée ? Non, le violet en général ça fait partie des couleurs que je ne vois pas. Ah ! Euh... Mais ce jeu c'est une épée en plus granite. Pas mal. La tenue Atlatique ? Ah oui. Celle-là elle est pas finie. La tenue Majordome ? T'as pas. La tenue euh... Oh c'est une épée des héritiers ça. Ouais. J'ai trouvé sa classe. Oh ! Oh putain sa proc. Oh putain. Ah j'y croyais plus. Ah bah... Mimi qu'est-ce qu'elle fait toute seule en bas ? Ah ! Impossible d'exécuter cette commande. Je comprends pas. T'as fait se rejoindre ? Ah c'est bon j'ai fait. J'étais coincé. Mais je pars avec quelle tenue là ? Celle-ci ils ont tenu. Ah bah des collières. Bon bah je pars en fin des collières. Bon bah je pars en fin des collières. Bon on a quoi ? On a un samouraï et... Et un éru c'est ça non ? Non un avocateur. Non un éru. Je sais plus. Ah putain ma stance. Ouais c'est bon j'ai fait ma stance aussi. Bon. Si deux outils chênes normalement on pourra bien monter. On est deux temps. On peut le faire. Non mais surtout c'est pour trouver des gens pour faire la série suivante quoi. Ah bah j'espère qu'ils tiendront. Parce que là en fait si on veut monter faut qu'on trompe sur des gens qui cherchent comme nous monter à l'étage 50. Sinon assez mal les gens ils font pas les niveaux intermédiaires en général. Bah on a presque fini là. Peut-être qu'on va à 30 après de 30 on va à 40. Et de 40 après 30 et puis on a un plus. Après à 50 je pense qu'on aura trouvé pas mal de personnes. Oui normalement oui. Là on a juste à subir quelques étages en plus et puis voilà. Ah faut encore les faire. Ah en tenue d'écolière euh. Non c'est pas écolière c'est plutôt lycéenne. Non la tenue que j'ai. Ah ils ont dit bonjour. J'aurais même pas dit bonjour. J'aurais même pas dit bonjour. Oh je dis rarement bonjour en jeu. Il y a vraiment une utilité de dire bonjour. On va être poli. Oh mais j'ai pas le temps de prendre mon clavier et dire aïe. Juste pour un donjon. Alors moi j'ai une ma pro. Ah j'ai pas de ma pro. J'ai une manette. Je suis limité dans mes actions. De dialogue. Par contre je suis pas limité pour euh. Pour combattre. Donc jusque là pas de piège. C'est raffiant. Oh mon sous-strap d'armes il a augmenté. 76. 12. Je peux pas aller loin. Ca va monter. Ca va monter. Ah j'aurais bien voulu mettre la tenue de Valkyrie. Ca reste ma préférée. Hummm. Pourquoi pas. Mais la tenue de Valkyrie ça reste ma préférée. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Putain je suis en vacances et j'ai encore plus fatigué qu'on joue au taf. Qu'est-ce que tu as une attaque de zone ou un spell de zone qui permet de prendre la provocation ? Ouais. Que tu peux spammer ? Ouais. Ah regarde. Et elle fait des dégâts cette attaque ? Ouais. Bon bah c'est comme moi alors. Ouais y'a beaucoup de mécaniques qui se ressemblent en général sur les classes. Surtout au niveau des tanks. Une large zone hein. Moi c'est ça. Et encore. Et encore. Moi c'est ça. Ouais c'est quasiment la même taille. Je pense. A part que la tenue est plus rapide. Mais qu'est-ce que vous foutez bande de... Ah putain y'en a qui est mort. Ah c'est lui l'heure. Je me disais bien que le pantalon il sensait pas. Comment il a fait pour mourir ? Pourtant j'ai aggro toutes les créatures. Pourtant j'ai aggro toutes les créatures. Comment il a fait pour mourir ? Ouais il lui sort aggro par une créature qui était derrière. Ouais possible. Ah ouais c'est vrai que j'ai... On est de temps. C'est normal que j'ai pas la grise totale. Oh pfff. Oh la vache. Oh le minotaure toi. Ah il m'a déchaussé les dents quoi. Il a fait une tornade là je sais pas trop quoi. Ah putain mais il m'a mis cher hein. Mon pinceau il a volé. C'est en mode vas-y. Vas-y tu vas fermer ta gueule. Allez paf. Ah t'es mort. Ah ouais je suis mort hein. Tu prends attention il y a un deuxième minotaure. En fait il m'a mis à 1% de vie. Après bah je suis revenu. Il m'a collé une grosse ballon dans la gueule et ça fait paf. Appuie la corbie. C'est vraiment encore mort vivant. Donc je vais rester euh... Jean... Hein ? Tu savais qu'on mourir... En n'ayant pas... En n'ayant pas mort vivant. Ah ouais tu m'étonnes. Parce que mort vivant ça me... Ça me permet de rester immortel pendant un long moment. Et c'est vraiment très très pratique. Ah ça me brasse le dos. Oh la vache. Attends tu te fais de prendre. Quand t'as le dos qui te gratte. Oh minotaure. Ouh pas de temps. Je te fous. Et là j'ai rien pris. Ouais par contre le... Le maître qui a sa mort il a euh... Il a la plus portion de grade. Ah attends c'est un samurai il a moins de résistance que nous hein. Tu feras attention on a un... Un autre minotaure. Ah je me souviens plus les minotaures. Un deuxième minotaure. Attention le swing. Un double swing. Oh. Ah c'est un piqué. Ah faut s'éloigner quand il fait un swing. Ah bah lui s'éloigner hein mais bon. Ah il pique les minotaures la vache. Ah dommage je vais peut-être faire un stream sur Deliver the Moon. De quoi ? Dommage je vais peut-être faire un stream sur Deliver the Moon. C'est un jeu c'est... Ouais c'est un jeu. PD maximum réduit. C'est rigolasse. Ah oui des fois il y a des petites choses comme ça qui... Ah là faut pas tomber sur un minotaure hein. Nous on est en PLS. Ah bah il y a un qui... Il y a un là-bas là. Ah. Tomei. Ah. On a des poteaux qui dort. Ah ouais ouais il y a eu moi. J'essaie de sauver le samouraï que j'ai sauvé. Ah putain je suis encore morte. Et j'ai sauvé le samouraï. On peut pas sauver le samouraï et toi. Euh. On a putain minotaure. Qu'est-ce que t'es un punk ? Tu comprends ? Putain je comprends pas. Comment ça c'est que je prends aussi cher ? Il y a eu la possibilité de survivre. Bah ouais mais je comprends pas pourquoi je prends aussi cher cette fois-ci. Plus t'as plus de substratement. Bah ouais. J'espère avec mes substrats il y a... Je prends je prends toutes les agros. Donc en fait j'ai tous les persos sur... J'ai tous les mobs sur la gueule. J'essaie de sauver le healer. J'essaie de prendre l'agro au maximum d'agros. Moi sauver des gens j'adore. C'est mon mec. Ouais je prends cher parce que je me... Je me prends quasiment toutes les agros donc forcément. Comment ça tu prends tous les agros ? Ah bah genre je... Je prends la plupart des agros donc euh... Donc du coup il me dé-cannille la gueule. Tu feras attention que t'es empoisonné. Ah oui j'en a fait le buissement. La force, la dextérité, l'intelligence et l'esprit sont redit de 20%... 25%. Ah bah. T'étais pas assez faible ? Bah voilà. C'est vrai que j'suis déjà à bord deux fois hein c'est pas assez. Allez bon j'ai mis le 203. Et là t'as mis le moteur carré qui met une grosse parte dans la gueule. Ouais là ça pue. Oh ça pue du cul ça. Oh ça pue du cul ça. Oh ça pue du cul. Oh putain ! Allez les copains je vous en ramène. J'vais crever. J'vais crever. Ah putain ! J'suis une AOE et je tombe dans un deuxième. Oh mais c'est quoi ce bordel ? Pourquoi j'prends autant cher ? Putain elle est aux étages 51 à 60. J'prends rien dans la gueule. Et là euh... À l'étage combien ? T'es pas à bon tank. Ah l'étage 27. Putain mais j'prends... J'prends ma... J'prends tarif. T'es pas à bon tank. Ah bah faut croire ! T'es tank depuis combien de niveaux ? Oh bah j'ai déjà monté le... Le piste au sabreur avant. Ah bah c'est bizarre ! C'est à dire qu'il y a plus d'autant normalement. Bah ouais ! Là je comprends pas... Je comprends pas pourquoi je prends... C'est surtout pourquoi je prends aussi cher ! Ouais c'est bizarre. Vraiment avec mon oubli de distra, je vais pas prendre aussi cher. Putain mon écolière elle arrive à te battre. Ah 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 ! En termes de niveau en vrai oui ! En plus le chevalier noir est plus d'EPS que le paladin. Vous savez ? Hein ? Le chevalier noir est plus d'EPS que le paladin. Alors le paladin il est pas très d'EPS par rapport aux autres tanks. Ah non non ! C'est... C'est un des plus gros tanks. En termes de PV et autres. Mais en termes de DPS c'est vrai qu'il est pas... Après il aide beaucoup son équipe. Putain je vais essayer de prendre tout l'agro. C'est bon j'ai l'agro des 3. Ah j'ai le silence. Je peux rien faire. Ah si je peux diminuer la défense des zones. Je vais augmenter ma défense. Je vais tanker. Vu que je peux faire que ça. Vu que j'ai le silence. Par contre je me prends affaiblissement sur affaiblissement moi. Et tu vois je pouvais pas attaquer. Bah j'ai quand même tanker hein. Hum hum. C'est ça d'avoir des... Mais normalement t'as pas de... T'as pas des actifs que tu peux activer pour augmenter ta défense. Et réduire de... De 30 à 20% les dégâts reçus. Ah si si je les ai activés hein. Sur le combat où je suis mort. Bah c'est bizarre moi. Quand je suis mort je les avais activés. Mais euh... Mais j'ai pas compris pourquoi est-ce que... Quand j'en active 2. Je suis au moins à moins 60 de dégâts reçus. C'est-à-dire que... Je reçois quelque chose de mort. Ah putain on a bouffé une mine. Ah ouais la mine elle m'a mis mal hein. Ah ouais la mine c'est une vraie saloperie hein. Ah ouais la mine c'est une vraie saloperie hein. Putain je vais faire pareil pour lui. Ce qui est bien avec les tanks c'est qu'on a le coup étourdissant. Stonner l'ennemi c'est vraiment quelque chose d'un... Traître. Je le mets... je le mets pas avant jamais. Bah c'est dur hein. Fais le. Parce que les... Les boss maintenant ça ne marche plus. A haut niveau. Par contre les mobs même à haut niveau tu peux les stone. Mais ça faut pas oublier hein. C'est le Koolbookie je crois que c'est ça hein. Moi je prends un gars qui est très temple. Mais qui est très chiant. Tu le stone. Et là euh... T'es tranquille. Hum. Et bah oui hein. Moi ça m'arrive que quand on est dans un groupe. Je prends celui qui est le plus chiant. Je le stone. Et euh... Je prends les dégâts. Tu comprends ? Alors par contre je ne sais plus la trappe de celui là hein. C'est une idée hein. Ou quoi ? Hum... Ça m'en a tout l'air. Il peut pas être stone. J'ai essayé. Ah t'as déjà balancé la rétention ? La rétention. Le truc qui diminue le... Les dégâts de 10% de tous les membres alentours. Ah putain je suis ralenti. Ah ouais bah tu t'es mis dans la zone euh... Après c'est que moi je la voyais. Je la voyais pas la zone. Enfin je la vois très 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 difficilement avec les couleurs. L'air de fond. L'air de fond. Ah pardon je l'attire à bois, j'ai pas vu que tu... J'ai une scérit, j'ai pas rien faire. Ouais pareil, oh putain non 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 ! Je reprends l'agro, donne toi, ça y est je fais une provocation pour reprendre l'agro. Ok je suis... Je suis full live, je peux reprendre quand tu veux. Vas-y reprends, je suis mid live, et là il me met mal. Et voilà, j'ai bien fait de reprendre l'agro. Justement pour une énième fois. Ah putain, j'ai honoré lui parce qu'il m'a quand même déjà... Il m'a raison au moins trois fois. Ah mais moi je sais que moi dans les parties, j'honore toujours l'agro. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est ton seul ami l'agro. Ah moi ça dépend, ça dépend, des fois t'as des DPS qui te sauvent la mille. Moi c'est toujours le healer qui me soigne plus que là. Ah bah on est parti pour attendre hein. Vrai... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501